Alors, c'est quoi le problème ? Le problème, c'est que votre fils... Alors, arrêtez avec votre fils, parce que ça m'insupporte. J'en voulais pas à la base. Pardon ? J'en voulais pas, j'en veux toujours pas d'ailleurs. Bon, elle a 8 ans. L'avortement, on y a pensé, mais c'est un peu tard. C'est tard, non ? Votre fils était absent du 15 au 28 septembre, et on n'avait pas d'explication. Ah bah, c'est normal, on était en vacances. Bah, vous pouvez pas prendre 15 jours de vacances au plein mois de septembre, il y a les vacances scolaires pour ça. Attendez, vous êtes déjà allés au ski pendant les vacances scolaires ? Il faut faire la queue pour le tire-fesses, il y a du monde. Et en plus, ça coûte très très cher. Faites comme moi, parce qu'on sait pas, vous allez voir. Il n'y a personne. Bon, il n'y a pas de neige, mais il n'y a personne. Alors, il faudra lui donner ses trois comprimés, trois fois par jour après chaque repas, avec un grand verre d'eau. Le repas toujours sans gluten, évidemment. Et celui-là, c'est pour quoi ? Celui-là, c'est pour le Parkinson. Il a que 10 ans ? Oui, je sais, mais son grand-père l'a eu, donc j'anticipe, tout simplement. Mais votre fils ne fait rien en classe, il dit que ça sert à rien l'école. Il a raison. Ça sert à rien l'école. Les plus grandes réussites, c'est des mecs qui n'ont pas de diplôme, c'est bien connu. Moi, j'ai pas de diplôme, je m'en sors très bien. Et vous faites quoi, vous ? Là, je verrais ça, mais sinon, c'est des gros projets, quoi. J'ai des projets. On vous a fait venir parce que votre fils a beaucoup d'absence et on ne comprend pas les justificatifs. Soudure. Vidange Clio. C'est moi, ça. Ben oui, parce que moi, il faut qu'il m'aide. Parce que moi, j'ai du boulot au garage. Au garage ? Ouais, je suis garagiste. De père en fils. Et puis moi, ça me fait un emploi gratos. Ben, c'est pas légal, il a 9 ans. Ah, mais il est en stage. Le petit Théo ne peut pas venir avec une lacrémo en classe. Mais c'est en cas de légitime défense, essentiellement. Parce que moi, depuis qu'on m'a dit qu'il y avait le petit Tony dans sa classe, là, moi, j'anticipe. Vous savez ce qu'on dit des gens du voyage. Le problème de votre fils, c'est qu'il vient tous les jours avec les mêmes vêtements depuis la rentrée. Et alors ? Vous vous changez de béton tous les jours ? Vous faites des machines tous les jours ? Et la planète ? Vous avez vu les derniers résultats scolaires de mon fils ? Dans son bulletin ? Français 3, 2 en maths, 1 en chimie. C'est un compte à rebours. Qu'est-ce que vous venez que je vous fasse de ce gamin, moi ? Ah, mais voyez le bon côté des choses. Il a 16 en gym. C'est même le meilleur en triple saut. Ah, c'est bravo. Ça, ça va l'aider. Surtout dans un entretien d'embauche. Bonjour, je m'appelle Monsieur Lefebvre. Je sais sauter trois fois. Ben oui, on va le prendre à la BNP. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il vit en short t-shirt et qu'il fait 4 degrés dehors. Votre fils ne peut même pas aller en récréation. Mais on va pas à l'école pour aller en récréation. On s'en fout qu'il est pas en récréation. Il va pour bosser, non ? C'est ouf, cette génération de grand air. Mercredi et jeudi dernier, vous êtes restés dans l'établissement et vous n'avez pas le droit. Ben pourquoi ? Je peux pas accompagner mon fils à ses journées d'école ? Si, bien sûr. Vous pouvez l'accompagner jusqu'à l'entrée. Ça sert à rien de rester à côté de lui en cours. Et puis ça va certainement pas l'aider. Ah mais allez-y, je vous en prie, jugez mon rôle de mère. Parce que vous, en plus, vous n'y connaissez rien. Vous n'avez certainement pas d'enfant. Si, j'en ai deux. Ah. Eh ben, je l'ai plein. Mais votre fils n'est pas inscrit à la cantine ? Ben non. 7 euros, les knackis et la purée, non merci. Mais du coup, il mange pas le midi ? Ben non. Moi non plus, je mange pas tous les midis. C'est recommandé, hein, de sauter des repas de temps en temps. Ça s'appelle le jeune. Et ses copains se moquent de lui. Il faudrait peut-être penser à l'habiller comme un garçon. Frédéric, ma fille ? Ben oui, c'est une fille. Bon. Je vous le cache pas, elle est moche, ma fille. Elle a pas eu la chance d'avoir la beauté de son père. On fait ce qu'on peut. Là, visiblement, il saute tous les midis, hein. Ouais. Quelques soirs aussi, de temps en temps. Et déjà, ça fait des économies, puis ça choque l'organisme. C'est pour augmenter les défenses immunitaires. Et votre fils nous dit qu'il est beaucoup mieux à l'école qu'à la maison. Je sais, il est en crise d'adolescence. En fait, il a besoin de se rebeller face à sa mère. Et plus il m'aime, plus il se rébellit. C'est connu, c'est un syndrome. Mais il a que 10 ans. Il est pas encore à l'adolescence. C'est un enfant précoce. Il est surdoué. Un peu comme sa mère, d'ailleurs.